Hey ! Aujourd'hui je vous apprends à faire des cookies à la fraise façon Cédric Grolet. Allez c'est parti ! On va tout de suite commencer par réaliser la pâte à cookies. Moi j'ai sorti mon robot comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Et on va donc mélanger 100 g de beurre mou avec 100 g de sucre roux, aussi appelé cassonade, et 50 g de sucre normal. On mélange. Une fois que c'est fait, on va retirer le fouet et le remplacer par la feuille. On va maintenant ajouter 200 g de farine, 3 g de sel, 4 g de levure chimique, et un oeuf entier. Et c'est reparti ! Dès qu'on obtient une pâte bien homogène, on va la colorer en rouge avec du colorant en gel. Et surtout, on n'hésite pas à en remettre pour obtenir une pâte bien bien rouge. Et voilà, notre belle pâte à cookies toute rouge est prête. On forme une belle boule et on la place dans du film étirable pour la mettre à refroidir au frigo pendant environ une heure. Pendant ce temps, on va réaliser le confit de fraises. Et pour ça, on va couper en petits morceaux 250 g de fraises fraîches. On va les faire cuire dans une casserole à feu moyen pour les faire réduire. Après 10 minutes de cuisson, vous devriez obtenir une belle compotée. On va lisser à l'aide d'un mixeur plongeant. On va maintenant mélanger 10 g de sucre roux avec 2 g de pectine, soit de la jaune, soit de la NH, ça n'a pas d'importance. Et on va les ajouter à notre compotée de fraises. On remet le tout sur le feu, on porte à ébullition pendant environ 1 minute 30. Et pour terminer, on ajoute quelques gouttes de jus de citron afin d'activer le pouvoir génifiant de la pectine. Et voilà, notre confit de fraises est prêt. On va le laisser prendre au frais pendant le reste de la recette. On peut maintenant récupérer notre pâte à cookies. On va en prélever des morceaux de 50 g, former des belles boules. On va ensuite les disposer sur une plaque de cuisson en les aplatissant un petit peu. Et surtout, on va essayer de bien les espacer pour éviter qu'ils ne se collent à la cuisson. Quitte à faire plusieurs fournées, on les enfourne une première fois pendant 8 minutes à 170 degrés. Pendant ce temps, on va prendre des petites fraises que l'on va couper en rondelles. Les 8 minutes de cuisson sont passées. On va pouvoir disposer des rondelles de fraises sur nos cookies. Et on va appuyer légèrement pour qu'ils soient bien enfoncés à l'intérieur. On peut maintenant renfourner les cookies pour 10 minutes, toujours à 170 degrés. Maintenant que nos cookies sont sortis du four, on va les mettre à refroidir complètement. Je peux maintenant récupérer mon confit qui est affigé et le placer dans une poche à deuil. Les cookies étant refroidis, on va pouvoir terminer le dressage avec des petites pointes de confit de fraises. Et on ajoute quelques tranches de fraises fraîches. Et voilà le résultat. Tu y as à goûter ? Sends parce que vraiment ça sent bon. Ça sent beaucoup la fraise. C'est full fraise du coup. J'ai jamais goûté à la cookie à la fraise. C'est bon. T'as vu bien ? On s'en fout un peu partout même. C'est bon. Et puis à l'intérieur du cookie est encore un peu mou et moi j'aimais ça. Bon bah c'est validé.